Il est 6h54, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. On va donc parler de la pilule du lendemain avec vous ce matin Jean-François Lemoyne. Pour commencer, vous tenez à faire une mise au point ferme, importante, fondamentale. La pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception. Bravo Thomas, vous devenez très pointu en santé. C'est effectivement pas un moyen de contraception, c'est juste un joker en cas d'accident intime. Alors plusieurs explications à cet accident. Oublie de pilule d'abord. Une femme sur trois avoue qu'elle l'oublie régulièrement. Plutôt l'été d'ailleurs. Et puis il y a les accidents de préservatifs. Il glisse ou se déchire, ou un anneau vaginal mal placé, ou encore tout simplement l'absence de contraception. Vous voyez Thomas, il y a beaucoup de bonnes raisons pour tomber enceinte comme on dit, alors que ce n'était pas prévu. Et la pilule, il suffit vraiment de l'oublier une fois Jean-François ? Oui, et ce qu'on ne sait pas Thomas, c'est qu'en dehors de l'oubli, c'est que les vomissements, la gastro par exemple, peuvent diminuer l'efficacité de la pilule. En 2010, près de la moitié des grossesses qui sont survenues chez des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans n'étaient pas prévues. Près de la moitié, c'est énorme. Donc si on a des doutes sur un rapport, il y a des solutions qui existent, c'est ce qu'on appelle la contraception d'urgence. C'est quoi le délai ? C'est vraiment à prendre le lendemain même et pas après ? Alors c'est une pilule qui n'a de lendemain que le nom. En fait, les femmes disposent non pas de 24 heures, mais bien de 5 jours. Pour la pilule, on devrait dire les pilules, il y en a deux types. Celle qui est efficace dans les 3 jours après le rapport, non ou mal protégée. Elle est délivrée, c'est important, de façon anonyme et gratuite, même aux mineurs, dans les pharmacies. Dans les pharmacies ? Oui, avec ou sans ordonnance, mais aussi dans les infirmeries scolaires ou les centres de planification. Si on a dépassé le délai des 3 jours, il y a encore une autre solution et 2 jours supplémentaires. Donc on arrive à 5 jours. Une pilule qui, elle, est délivrée en pharmacie et cette fois-ci sur ordonnance. Bon alors docteur, les bases sont posées, ça concerne du monde visiblement. Sauf que depuis hier, on sait donc que la pilule du lendemain, ça ne marche pas chez les femmes de plus de 80 kilos. Et ça s'explique parce que la plupart des études qui ont validé l'efficacité des produits ont été réalisées en Asie, où la corpulence des femmes n'est pas la même qu'en Occident. Imaginez que le poids moyen des Américaines est officiellement proche de 75 kilos. Alors cette histoire de pilule, ça fait du bruit là-bas. Du coup, le laboratoire a fait cette annonce. Alors attendez, c'est lié à un surpoids. Est-ce qu'une femme petite qui pèse 80 kilos ou une femme très grande qui fait 80 kilos seront concernées de la même façon par ce bug de la pilule du lendemain ? Non, je veux dire, oui, ce n'est pas la graisse, mais le poids total qui est en cause. Ainsi, comme vous le dites, une très grande femme mince, mais qui pèse plus de 80 kilos, elle a le même risque qu'une petite grosse. Bon, mauvaise nouvelle en effet. Quelle est la solution ? Il y en a une ou pas ? Bien sûr, une solution est parfaite. Ça s'appelle le stérilet du lendemain. Alors certes, ça doit être posé par un médecin. Mais là, ça a l'avantage de rester en place et de devenir une excellente contraception durable, au contraire de la pilule du lendemain. Plus on y recourt rapidement, plus l'efficacité de cette méthode de secours est importante. Julie, une question. Oui, quels sont les conseils à donner une fois qu'on a pris cette pilule ? Cette pilule d'urgence, oui. Elle ne protège que du rapport qui a eu lieu avant la prise du comprimé. Elle ne protège pas des rapports qui ont lieu après. Il est donc vivement recommandé d'utiliser des préservatifs jusqu'au retour des prochaines règles, quelle que soit la pilule utilisée. Et si vous êtes régulièrement sous pilule et que c'était un oubli, il ne faut surtout pas oublier de la reprendre le lendemain. Juste un point pour finir, Thomas. Je voudrais juste rappeler que ces méthodes efficaces sur les grossesses non désirées ne le sont pas, bien évidemment, contre les maladies sexuellement transmisées. Évidemment, ça ne protège pas du sida notamment. Merci beaucoup, docteur Lemoyne. On vous retrouvera demain matin, évidemment, 6h55. À demain. À demain.